... En 2006, au lycée, le professeur a annoncé la découverte d'une énorme réserve de pétrole au Brésil, les Precel. Plus tard, à l'école des génies, j'ai entendu parler de la société Valorec, qui était en train de développer des tubes pour exploiter cette réserve. Maintenant, je suis en Thèse, en France, travaillant avec la même société sur une problématique similaire, le développement des tubes en acier pour l'exploitation pétrolière au fond de la mer. Le défi ? Éviter la fragilisation par l'hydrogène. Pour compondre, suivez-moi, je serai votre guide. Mais avant, imaginez que vous êtes 10 milliards de fois plus petit, à la même échelle de taille que les atomes d'hydrogène. Suivez la guide. Dans cette première salle, on est en face à une paroi d'acier. Moi, j'ai chargé la surface avec des électrons, pour forcer l'hydrogène à entrer dans l'acier. Les atomes d'hydrogène dans la solution ont un électron manquant, ils sont donc attirés à la surface. Vous voyez dans l'acier les atomes d'fer tout bien rangés, séparés à la même distance, comme l'hydrogène, est le plus petit atome. Il arrive à se déplacer entre ces atomes d'fer et à entrer dans l'acier. On va les suivre et passer dans la deuxième salle. Ici, on est dedans de l'acier. Comme vous le constatez, il y a une majorité des atomes d'fer. Il y a aussi des atomes de carbone qui se déplacent, mais plus lentement que les atomes d'hydrogène. Il y a encore des atomes étrangers, comme le manganèse et le molybidène. Regardez bien ici les atomes d'hydrogène qui se concentrent autour de cette communauté de molybidène. Observez aussi celui qui est en train de ralentir à côté d'un atome de carbone. L'hydrogène, il peut ralentir ou même s'arrêter dès qu'il rencontre des atomes qui les attirent. Ah, je sais, quand on voit ces atomes d'hydrogène qui se baladent comme ça, ils ont l'air d'être très gentils. Mais attention, comme vous allez voir, l'hydrogène peut être très dangereux. Prenez votre équipement de sécurité et suivez-moi. Dans cette salle, j'ai programmé une machine pour tirer l'acier. Regardez bien comme les atomes d'hydrogène se déplacent différemment avec cette force appliquée par la machine. L'acier devient d'un plus en plus fragile. Les mécanismes par lesquels l'hydrogène fragilise l'acier ne sont pas bien connus. Et c'est pour les connaître que je passe des jours et des jours dans cette salle pour les observer. Regardez-là ! Les atomes d'hydrogène se concentrent autour d'une petite fissure. Ah, c'est dangereux ça ! Vous avez besoin de partir ! Surtout, restez calme et prenez la sortie des sécures. Et n'oubliez pas le guide ! Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada